Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui sur la Assassin's Creed Experience pour analyser et réagir au trailer, au tout premier trailer de gameplay d'Assassin's Creed Shadows qui est sorti hier soir pendant le Xbox Games Showcase, je crois que c'est ça le nom, du Summer Game Fest, donc c'est le tout premier trailer de Shadows, on voit les premières images de gameplay du jeu, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder ça ensemble tranquilloupilou, et puis de réagir et d'analyser tout ça, essayer de faire un petit récapiculatif de ce qu'on voit à l'écran, des petits détails que vous n'auriez peut-être pas repérés, voilà, je pense que ça peut être cool, et si pour le coup vous voyez des détails que je n'ai pas repérés et que vous avez repérés, ça peut arriver, j'ai pas la science infuse, je vous invite évidemment du coup à me mettre un petit message, un petit mot dans les commentaires, je serais ravi d'échanger avec vous, et du coup je vous propose qu'on lance sans plus tarder le trailer, alors je l'ai mis en 4K, voilà pour vos beaux yeux, et donc on se met ça tout de suite sans plus tarder, c'est parti ! Quand même beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, Boom, boom, ça c'est stylé, ça c'est stylé, avec le petit duo family un peu remixé, ça c'est stylé de ouf, ça c'est stylé aussi ! Et c'est stylé, c'est stylé ! Alors vous pouvez voir, quand deux personnes cachent, quand ils vont être mieux, ils sont encore les trois autres. Surtout, il n'y a pas d'honneur dans les frères du «mains ». alors il ya plein de choses à dire il ya plein 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 de choses à dire pour ce qu'on remette tout de suite à 0 0 0 et qu'on analyse tout ça quasiment alors ça va pas être image par image mais ça va être quasiment du plan par plan alors tout premier plan déjà c'est beau voilà c'est relativement beau on est évidemment sur la nouvelle version du moteur en ville donc utilisé par les équipes d'ubisoft pour travailler sur assassin's creed c'est leur moteur maison c'est la nouvelle version qui s'appelle je crois en ville paille pipeline si je ne dis pas de bêtises donc c'est quand même relativement plutôt beau on peut voir ici qu'on est au niveau de la saison parce qu'on aura plusieurs saisons dans shadows on aura le printemps l'été l'automne l'hiver donc les quatre saisons ici on est plutôt au niveau du printemps on voit un cerisier en fleurs on voit pas mal de végétation etc donc ça me laisse à penser qu'on est plutôt ici au niveau du printemps on voit ici au centre ce qui semble être une ville avec un château alors un petit château une forteresse un autre petit château ici ou alors c'est juste de la montagne je sais pas trop c'est un peu difficile à dire en tout cas la végétation est dense c'est plutôt beau même si au niveau de la distance d'affichage au loin là sur l'arrière-plan bon après c'est très dense il ya beaucoup de végétation donc c'est peut-être pas encore tout à fait ça après faut pas oublier que c'est du work in progress donc on est sur une version du jeu qui est encore non terminé non fini évidemment ils ont montré des beaux extraits faut faut être faut être honnête ils vont pas montrer une version du jeu qui est affreuse ceci dit cette vidéo ce trailer ce premier trailer first look de gameplay c'est un mélange de cinématiques et d'in-game footage donc de gameplay en temps réel et de cinématiques donc ils ont fait un petit peu un mix des deux pour pour nos plus beaux yeux et je propose qu'on continue tout de suite alors je vous en parlais juste avant le système de saison donc ici on est vraisemblablement en hiver et a priori des informations qu'on a eues pour l'instant c'est que les saisons auront vraiment une influence sur votre manière de jouer là par exemple on voit il y a de la neige sur les toits il y a de la neige par ici il y a un peu moins de végétation que sur l'image d'avant et du coup on aura moins d'opportunités d'infiltration quand on serait en hiver on peut aussi imaginer qu'on laissera des traces de pas dans la neige et du coup les ennemis seront un petit peu alertés de notre présence on pourrait aussi imaginer qu'en courant sur les toits on fasse tomber de la neige directement ce qui alerterait les ennemis donc voilà les saisons auront vraiment leur impact dans Shadows et pour le coup je tire mon chapeau aux équipes d'Ubisoft Québec qui sont du coup en lead développement sur Shadows d'avoir intégré ce système de météo dynamique qui est très cool parce que du coup un joueur qui joue une mission au printemps un autre joueur pourra jouer la même mission mais en hiver ou en été et donc il y aura différentes façons de jouer le jeu et de jouer les missions en fonction de la saison où vous les faites donc ça pour le coup c'est très 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 cool d'avoir intégré ce système de saison dynamique et pour le coup c'est une technologie qui est assez impressionnante c'est plutôt cool et pour info, pour la petite anecdote les développeurs qui travaillaient sur Assassin's Creed 3 donc en 2012 c'est la première fois qu'on a vu de la neige dans la franchise je crois sont partis à posteriori je crois enfin les travailleurs qui ont travaillé vraiment sur le système les devs qui ont travaillé vraiment sur le système de neige dans AC3 ont travaillé ensuite sur Red Dead 2 voilà pour la petite anecdote je trouve que c'était un petit truc assez marrant à dire voilà on continue alors c'est beau c'est quand même beau donc là on est vraisemblablement dans une ville voilà il y a pas mal de PNJ ici sur la gauche un petit peu par là sur le pont à droite donc ça a l'air quand même assez dense il y a l'air d'avoir un petit peu plus de vie qu'auparavant c'est notamment permis par la nouvelle génération et par le nouveau moteur la nouvelle version il y a pas mal de végétation c'est assez dense c'est très détaillé il y a pareil ce cerisier en fleurs et ce petit pont c'est très japonisant voilà la DA du jeu semble vraiment être inspirée et reflétée du coup ce qui était du coup le Japon féodal à l'époque donc c'est quand même plutôt beau il y a l'air d'avoir des éléments de parcours ici hop clac clac et un petit tronc d'arbre ici je pense qu'on pourra peut-être possiblement escalader après à voir si le parcours dans les arbres sera comme auparavant dans AC3 Black Flag ou sera plutôt inspiré de ce qu'on avait avant dans Origins Odyssey Valhalla à savoir quelques petits troncs par-ci par-là mais pas non plus un truc folichon voilà peut-être qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus voilà un petit peu plus mesuré en sachant qu'on aura un petit peu plus tard dans le trailer un aperçu du parcours un peu plus détaillé on peut voir aussi qu'il y a des barques donc peut-être qu'on aura finalement un peu de gameplay sur l'eau qui sera très limité parce qu'on n'aura pas vraiment de bateau et apparemment pas de bataille navale dans Shadow ce qui est un petit peu dommage je trouve j'aurais bien aimé avoir des bastons sur l'eau comme on avait auparavant dans Origins et Odyssey j'avais bien aimé ce côté-là peut-être un peu trop mais en tout cas moins de richesse j'aurais apprécié dans Shadow en tout cas c'est quand même assez beau voilà honnêtement on peut pas dire que c'est moche franchement après il y a la compression de YouTube il y a la compression de cette vidéo-là donc forcément c'est pas aussi beau que du in-game en temps réel et je pense qu'on aura vraiment toute l'appréciation du truc une fois qu'on aura le jeu manette en main et encore si on y joue à distance bah ça sera pas aussi beau que si on y jouerait vraiment en temps réel donc voilà graphiquement néanmoins en tout cas il semblerait qu'il y ait eu vraiment un progrès qui a été fait et qui a été permis par la nouvelle génération et par la nouvelle version du moteur graphique et je vous propose qu'on avance un petit peu dans la vidéo alors ce que je vous disais juste avant la décision d'affichage les japonisants voilà on a ce bonsaï là après honnêtement on dirait pas enfin si on enlève le bonsaï si on enlève le bonsaï qui est là au premier plan on dirait pas fort qu'on est au Japon quoi c'est assez générique finalement comme décor je trouve la nature comme ça ça fait voilà tu me dis qu'on est dans Odyssée ou dans Valala je te crois là t'enlèves le bonsaï t'enlèves le naoé et t'enlèves le pont bon c'est assez c'est assez commun comme comme décor les textures sont cependant assez réussies c'est fourni en végétation et j'espère quand même que la map sera pas non plus énorme parce qu'on sait c'est Ubisoft Québec qui développe le jeu en lead Ubisoft Québec ils ont fait auparavant Assassin's Creed Odyssey qui était très grand trop grand trop envahi de trucs de camps à répétition de bestioles d'ennemis qui t'agressaient H24 c'était trop là j'espère que Shadows il laissera un peu la part à l'exploration libre et ça vraiment on aura le feeling in game vraiment quand on y jouera manette en main donc plus d'exploration et un peu plus de contemplation voilà un petit peu à la Ghost Tsushima je sais que c'est pas comparable parce que Ghost Tsushima c'est une exclue PlayStation donc forcément ils ont le budget ils ont l'optimisation qui est faite pour la seule et unique console de Sony donc c'est différent mais la comparaison se fera obligatoirement je pense entre Shadows et entre Ghost Tsushima et tant que ces deux jeux là se passent pendant la même période donc la comparaison est forcée je trouve allez on poursuit voilà on change de décor les samouraïs un autre samouraï encore un autre samouraï et Naoué qu'on voit ici sur un toit alors là à mon avis on doit sortir d'une cinématique on doit sortir d'une cinématique pour arriver vraiment faire la transition en fait entre cinématique et gameplay ce qu'on peut voir c'est que Naoué là ici elle a pas sa capuche voilà à priori si mes yeux me font pas défaut elle n'a pas sa capuche donc peut-être que deux options soit on peut enlever et remettre la capuche à notre guise soit on sort de la cinématique dans la cinématique Naoué n'avait pas sa capuche et elle va la mettre du coup pour sa séquence de gameplay moi j'aimerais bien quand même qu'on ait le choix de la mettre ou pas ça pourrait ça pourrait être cool d'autant que dans le trailer on la voit enlever et remettre donc peut-être qu'il y aura cette fonctionnalité de pouvoir enlever et remettre ça serait ça serait quand même plutôt cool évidemment tenu Shinobi traditionnel en noir avec le liseré enfin la ceinture rouge traditionnelle de la confrérie des Tassins le petit katana qui va bien le grappin ici et donc là on est vraisemblablement dans une séquence de gameplay où on doit alors s'infiltrer je pense parce qu'il y a ici des flammes ici des flammes donc c'est possiblement un village en ruine ou en train d'être d'être attaqué et on devra s'infiltrer on le voit aussi il y a pas mal de petites lanternes là là ici 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 donc il y a plein de petites lanternes et ces lanternes vous allez voir par la suite directement en action on pourra les éteindre pour faire de l'ombre au personnage et pouvoir s'infiltrer proprement on continue on voit plusieurs archétypes d'ennemies là on en voit plusieurs on voit clairement des légers voilà des sables enfin des soldats classiques des lanciers etc Naoi qui s'infiltre donc ça bouge quand même ça bouge quand même pas mal la végétation elle est pas fixe on sent que voilà il y a plus il y a plus d'animation c'est assez beau on le voit au niveau des textures de la végétation c'est bien plus réussi qu'auparavant en tout cas et Naoi qui s'infiltre dans les herbes hautes et qui tue discrètement ses ennemis alors là c'est le plus intéressant à mes yeux c'est clairement clairement le passage un des passages les plus intéressants on a un premier aperçu du parcours de la course libre du free run d'Assassin's Creed Shadows on voit ici d'ailleurs le grappin de Naoi qui pourrait l'utiliser juste après hop voilà utilisation du grappin du coup en parcours et alors ce mouvement c'est incroyablement stylé ça fait vraiment moi tout ce que j'attendais du parcours d'un Assassin's Creed au Japon féodal ça fait vraiment voilà cabriole voilà truc un peu un peu fluide etc dynamique c'est ce qu'on pouvait attendre d'un Assassin's Creed au Japon féodal avec des ninjas avec des shinobi c'est vraiment 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 moi ce que j'attendais du truc quoi c'est voilà ça a l'air très fluide après avoir manette en main avoir si le système de parcours a vraiment été revu si c'est vraiment des animations complètement différentes si c'est fluide si c'est bien amené etc mais moi je pense qu'ils ont vraiment retravaillé là toutes les animations en tout cas toutes les animations qu'on voit là pour l'instant c'est des nouvelles des choses qu'on n'a jamais vu avant en tout cas pour l'instant là ce qu'on peut voir sur cette image là c'est qu'on est vrais sur le moment encore une fois dans une phase d'infiltration dans un camp ou un château on voit ici une tour de guet on voit plusieurs bannières ici et on voit comme sur l'image d'avant de tout à l'heure des lanternes là 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 ici ici des ennemis ici ici et ici et donc probablement on devra s'infiltrer et donc on le voit souvent les phases d'infiltration se font la nuit avec des lanternes et avec Naoe qui du coup a une tenue sombre qui est propiste à l'infiltration donc je pense que voilà les missions d'infiltration de jour seront peu nombreuses et on aura a priori beaucoup d'infiltration de nuit à savoir que la nuit elle n'est pas totalement nuit on sent encore une fois que la nuit est très claire finalement j'aurais aimé un peu plus de côté sombre un peu plus de bleu foncé un peu plus limite de noir parce que là la nuit finalement le ciel on le voit il est assez clair et ça c'était un défaut des précédents jeux où la nuit était déjà assez claire finalement très peu sombre alors Naoe qui s'infiltre là on voit un lancier et des mouvements toujours très très fluides c'est très beau c'est très très beau à regarder après à voir est-ce qu'on aura le système de descente contrôlé comme dans Assassin's Creed Unity j'ose espérer que oui quand même mais c'est très fluide ça a l'air très dynamique c'est très très beau à regarder franchement moi j'ai qu'une attente c'est de le voir vraiment en jeu en action directement alors la lame secrète la fameuse lame d'Assassin's Creed la fameuse arme iconique des assassins qui a une forme un petit peu particulière ici pourquoi ? parce qu'en fait elle se pivote à 90 degrés dans ce sens là pour faire un couteau c'est pas exactement le couteau comme Connor dans AC3 où il pouvait vraiment détacher la lame et vraiment se servir du couteau comme d'une arme détachée là la lame en fait elle pivote juste elle reste attachée au socle en fait à la base juste elle se pivote donc c'est un détail qui est plutôt cool après à voir est-ce qu'on pourra l'utiliser en combat ou est-ce que c'est juste un petit détail comme ça un peu stylé ça j'ai pas l'info malheureusement le petit dragon voilà qui fait plaisir ça rappelle un petit peu la DA du jeu et le côté délire un peu japon féodal on peut voir aussi que la page doit couper elle a pas je crois que c'est l'annulaire qui est coupé dans Assassin's Creed c'est la tradition du coupage de doigts en hommage à Bayek en sacrifice voilà pendant l'initiation des assassins on se coupe un doigt pour faire vraiment allégeance montrer qu'on est un assassin c'est un sacrifice de soi on donne sa vie on joue sa vie au credo et donc on coupe le doigt en hommage aussi à tout ça donc elle a pas le doigt coupé donc est-ce que c'est parce que finalement ils ont pas vraiment besoin de se couper le doigt c'est juste un un hommage donc à voir à voir si elle va le couper plus tard ou si là elle vient de l'avoir mais je à vrai dire je pense pas qu'elle va le couper je pense que Naoué aura tous ses doigts pour le coup petit détail alors gros plan sur le visage de Naoué qui du coup alors là ça vient clairement d'une cinématique ça vient très clairement d'une cinématique pourquoi parce que c'est très détaillé les textures sont détaillées les cheveux sont détaillés et le visage on peut le voir est nettement plus réussi que dans les autres épisodes de la franchise notamment bon Mirage il y avait quelques efforts qui avaient été faits mais Odyssée Valala Origins les animations enfin en tout cas la texture des visages la technique des visages a l'air moins cireuse moins robotique après à voir comment ça rend in-game mais en tout cas ils sont nettement plus réussis les visages dans Shadow pour l'instant boum assassinat un peu de course libre alors j'ai un petit problème avec l'animation du free run elle est un peu bizarre après c'est peut-être l'orientation de la caméra qui est un peu un peu chelou comme ça mais un assassinat un peu plus rapide voilà en courant donc il y a toujours ce côté très dynamique les pirouettes les trucs les sauts et le traditionnel saut de la foi des assassins voilà et c'est quand même relativement relativement beau on peut le voir il y a vraiment ce soleil couchant assez symbolique assez iconique du Japon féodal le même soleil qui avait moi je pensais qu'il allait être carrément plus gros mais vous savez qu'on a eu le premier aperçu d'Assassin's Creed Code Named Red à l'époque avait vraiment ce soleil gigantesque rouge au fond j'aurais espéré qu'il soit un petit peu plus grand pour vraiment appuyer un petit peu le truc et vraiment assumer complètement à 300% la direction artistique du jeu voilà ça a l'air quand même assez réussi on voit ici un espèce de je pense que c'est un temple a priori c'est un temple avec un point d'observation évidemment classique dans l'Assassin's Creed et plein d'éléments qui permettent le parcours des échafaudages etc etc donc c'était quand même c'est quand même plutôt beau pour l'instant de ce qu'on en voit et donc là on arrive à la moitié du trailer et on passe à Yasuke et alors là qu'il ne fait pas dans la dentelle directement ça donne directement le ton de ce que va être le personnage de Yasuke qui va être vraiment un gros bourrin on enfonce une porte voilà on roule sur tout le monde et ce que je vous dis ce que je vous disais pardon juste précédemment c'est l'effort qui a été fait encore une fois sur les textures voilà sur le visage on sent quand même qu'on passe à une autre génération et donc Yasuke qui est tout seul contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldats à lui tout seul avec différents archétypes voilà on a des gens au katana on a un mec à l'espèce de massue on a des lanciers et on a ici un mec un peu plus lourd voilà je pense que lui et lui c'est à peu près la même la même classe de soldats en tout cas on est ici en hiver et Yasuke est tout seul contre plusieurs gardes et vous allez voir on va les enchaîner à une vitesse déconcertante voilà c'est quand même c'est quand même stylé moi j'aime bien j'aime bien ce passage là après j'ai des réserves sur le personnage de Yasuke et on en parlera juste après mais ce moment là j'avoue que j'aime bien c'est chorégraphié c'est quand même très bourrin boum et moi c'est ça qui me refroidit un petit peu on sait que Odyssée a été développée par Québec et ils ont ajouté des super pouvoirs des trucs un peu funky qui n'avaient rien à faire là j'ai peur que Shadows prenne un petit peu le même chemin voilà on voit ici une espèce de Yasuke il tape sur le sol avec son pied ça fait une espèce d'onde de choc alors après est-ce que c'est un truc purement pour le style ou est-ce que c'est une compétence qui a vraiment un effet sur les gardes ça pour l'instant on ne sait pas en tout cas c'est très c'est très bizarre et on voit du coup l'utilisation d'autres armes on sait qu'il y aura les katanas on les a vus juste avant mais Yasuke pourra vraisemblablement équiper une lance ou équiper un gourdin donc on pourra voilà ces armes auront je pense des stats vu qu'on est en face d'un RPG à 3000% donc voilà plusieurs types d'armes confirmées c'est plutôt cool même si moi je préfère le katana clairement alors là je pense que c'est une scène qui se situe au début du jeu pourquoi ? parce qu'on a ce qui semble être Oda Nobunaga juste là qui est une figure historique importante du Japon féodal de cette époque on a le casque je pense de Yasuke qui est là et on voit du coup Yasuke qui est ici au premier plan dans une tenue dans un kimono traditionnel du Japon il n'a pas encore son armure donc je pense que là c'est soit le moment où il arrive ou soit le moment où il va vraiment rejoindre les samouraïs et devenir un samouraï à part entière donc a priori je pense qu'on se situe ici plutôt vers le début du jeu avec je pense qu'il semble être une séquence d'entraînement ça m'étonnerait que ce soit un combat je pense que c'est plutôt un entraînement ici on est dans une espèce de temple ou de château donc peut-être le château d'Oda Nobunaga et une espèce de salle où Yasuke s'entraîne contre un ennemi avec une massue Yasuke et Tokatana donc il vient de prendre un coup hop il esquive donc ça confirme la présence encore une fois de plusieurs schémas de gameplay à savoir les contres les esquives les frappes légères les frappes lourdes et donc il enchaîne et ce qu'on voit quand même c'est que c'est assez assez brutal c'est assez gore il y a du sang il y a des bouts d'armure qui volent etc il y a des têtes qui sont coupées donc c'est quand même relativement relativement gore on revient sur Naoe sur Yasuke j'aime beaucoup moi perso j'aime beaucoup le style de Naoe ça fait vraiment Assassin's Creed à l'ancienne pour le coup et moi c'est cette version là c'est cette cette image là que j'attendais d'un Assassin's Creed au Japon féodal cette image vraiment de l'assassin Shinobi traditionnel classique quoi donc ouais tout ça pour dire moi c'est vraiment le personnage de Naoe qui me hype le plus même si là de ce que j'ai vu du trailer alors je suis partagé un petit peu parce que c'est vrai que le côté bourrin de Yasuke moi me plaît un petit peu moins néanmoins je pense que jouer un personnage étranger du coup au Japon qui arrive et qui découvre la culture du Japon féodal la culture des samouraïs etc. et qui est embarqué là dedans je pense que ça peut être vachement 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 intéressant à voir alors ça ça rappelle vachement Ghost of Tsushima pour le coup cette végétation là ça rappelle vraiment ce qu'on avait vu dans dans le jeu de Sucker Punch Météo Dynamique voilà qui est confirmé alors en plus des saisons on a la Météo Dynamique donc ça c'est plutôt cool ça va permettre vraiment de varier un petit peu les approches et de varier le gameplay tout simplement donc c'est une très très bonne nouvelle les animations des chevaux qui ont l'air d'être exactement les mêmes que pour Assassin's Creed Origins Odyssey on voit il n'y a pas vraiment d'effort qui a été fait sur la modélisation sur l'aspect des bestioles et on dirait qu'ils ont exactement strictement la même animation que dans Origins Odyssey et voilà pour l'instant en tout cas peut-être que c'est amené à changer par la suite mais voilà moi je remarque ça vous allez me dire que c'est qu'un détail et que je pinaille peut-être sur des conneries mais je trouve que c'est du déjà vu de ce côté là en tout cas boum alors Yasuke qui défonce tout encore une fois il tape sur le gars le mec il s'enfonce dans l'étagère et ça confirme aussi le fait que les décors seront destructibles donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est cool ça peut amener des choses vraiment sympas à l'écran donc voilà Yasuke c'est vraiment la force brute et il tient ici du coup un katana en arme principale donc il n'y aura pas de bouclier il y aura juste une arme donc il n'y a rien dans le dos il n'y a pas de lance il n'y a pas de de massue donc voilà on pourra vraiment choisir son arme et son approche du coup alors ça moi ça c'est le passage que je n'ai pas trop compris donc on voit Naoichi qui tient son arme traditionnelle alors ça a un nom je ne sais plus comment ça s'appelle pardonnez-moi mais c'est une espèce de fossile avec une chaîne et un boulet au bout c'est une arme traditionnelle ninja shinobi voilà et elle semble avoir le pouvoir de déforester autour ce que je comprends pas parce que le bambou c'est quand même du bois vous cognez votre tête sur du bambou c'est bel et bien dur il faut le couper avec une hache ou avec vraiment plusieurs coups d'épée pour pour casser une tige et là avec une chaîne vous êtes d'accord avec moi une chaîne ça devrait s'enrouler autour bah ça coupe voilà je comprends pas là c'est un truc que je ne comprends pas ça coupe tout le bambou autour et la chaîne on dirait elle fait 50 mètres de long c'est vraiment j'abuse peut-être mais normalement la chaîne elle doit juste faire ça elle doit s'arrêter ici là elle continue elle continue elle continue on a l'impression vraiment qu'elle fait 50 mètres de long voilà on le voit elle est vraiment très 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 long on dirait limite qu'elle est élastique je ne sais pas ça ne rend pas super après peut-être vous allez me dire que je pinaille peut-être je ne sais pas mais à mon sens c'est un peu un peu bizarre après à voir dans l'usage comment elle s'en sert là on voit qu'elle peut attraper un ennemi l'étrangler et le ramener vers elle donc en termes de gameplay de combat ça l'air intéressant par contre ça m'a l'air quand même un peu trop un peu trop too much quoi voilà j'accroche j'accroche pas trop j'avoue cette arme là j'ai un peu du mal personnellement j'ai un peu de mal donc là elle l'utilise encore une fois avec une cabriole voilà oups pardon j'ai cliqué trop de fois donc on voit vraiment le petit boulet ici on voit qu'elle saute elle a l'air très agile et moi ce qui m'embête un peu c'est qu'on a pas vu de gameplay de combat de la lame secrète pour Naoi et on a pas vu de combat au katana pour Naoi donc j'espère quand même qu'on pourra un petit peu choisir son approche et qu'il n'y aura pas juste cette arme qui me semble un peu abusée pour combattre parce que moi s'il vous plaît vraiment Ubisoft remettez les combats à la lame secrète c'est tout ce que je demande dans un Assassin's Creed s'il vous plaît ça fait depuis je crois Black Flag qu'on ne les a pas eus ils les ont enlevés avec Unity et depuis on n'a jamais eu de combat à la lame secrète ils sont revenus un petit peu avec Valala on pouvait faire juste un move mais c'est quand même dommage de ne plus avoir les combats à la lame je trouve dans un AC c'est terriblement stylé rappelez-vous Révélation rappelez-vous AC3 où Connor pouvait le transformer en couteau et enchaîner les mecs avec le Tomahawk c'était trop stylé donc j'aimerais vraiment le retour du combat à la lame s'il vous plaît Ubisoft donc là il y a Soquet qui évidemment encore une fois ne fait pas dans la dentelle on voit cette fois-ci qu'il combat la espèce de gourdin moi je ne suis pas du tout fan de cette arme je ne suis pas du tout fan de ce gameplay-là à voir vraiment une fois manette en main encore une fois mais pour le moment je suis plus séduit par Noé qui balance du coup un couteau ou un shuriken je pense sur la lanterne pour l'éteindre et pour se frayer un chemin dans l'ombre ça on le savait déjà que ça serait possible dans Shadows et donc encore une fois une scène de nuit avec un château et Naoe et Yasuke main dans la main qui vont devoir collaborer et quelque chose d'intéressante c'est que là vraisemblablement on pourrait peut-être avoir le choix entre les deux personnages pour infiltrer cette place forte et alors ça c'est un dernier truc je pense qu'après c'est tout c'est le dernier truc très intéressant à dire c'est qu'au niveau des finishes il semblerait qu'il y ait une espèce d'animation en noir et blanc alors ça fait évidemment référence au film au film de samouraï un peu à l'ancienne avec un espèce d'effet de sang rouge donc c'est très très c'est très stylé après avoir il faut que ça colle vraiment pour le coup à la DA après avoir comment c'est exécuté in-game c'est un petit peu comme le x-ray dans Assassin's Creed Valhalla vous savez quand on vous tuez une cible à lame secrète on voyait la lame traverser le corps et transpercer les organes c'était une bonne idée mais c'était un peu mal exécuté je trouve que c'était assez brouillon dans les faits là ça a l'air assez cool assez bien mis en scène après avoir effectivement si une infinie dans le jeu c'est bien réalisé et du coup Assassin's Creed Shadows qui arrive le 15 novembre 2024 voilà et 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 le 12 novembre pour les gens qui précommandent le jeu nous on aura évidemment je pense la chance d'y jouer un petit peu avant évidemment de vous faire du coup une preview en tout cas c'est tout pour ce trailer qui a duré quand même deux minutes il y avait pas mal chose à dire vous l'avez vu la démo de gameplay c'est ce soir pendant le Ubisoft Forward à 21h nous on se retrouve en stream sur la chaîne à partir de 19h30 avec un pré-show avec une radio libre etc donc on pourra discuter vraiment tous ensemble avec des fans avec des copains qui sont déjà intervenus sur la chaîne etc en tout cas il y aura une radio libre donc si vous êtes chaud vous pouvez venir sur la chaîne en live à partir de 19h30 pour interagir avec nous et vivre bah du coup la conférence Ubisoft Forward tous ensemble ça peut être vraiment 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 cool en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu bah si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like ça nous aide énormément à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des contenus qui arriveront sur Assassin's Creed Shadows et sur la licence Assassin's Creed en général et puis et puis voilà n'hésitez pas comme d'habitude à commenter je me ferai un plaisir de vous répondre et n'hésitez pas si vous avez vu des choses que je n'ai pas remarqué c'est possible encore une fois je n'ai pas la science infuse donc voilà sur ce on se retrouve à ce soir et on se dit du coup à tout à l'heure parce que c'est très bientôt pour la conférence et pour notre stream sur la chaîne et à bientôt peut-être pour les autres qui ne seront pas présents ce soir en tout cas je vous dis ciao tout le monde et portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz